Bonjour chers VipFounders, bonjour chers Networkers. Good morning all the VipFounders, good morning all Networkers. Et je dis merci au Vip de m'avoir donné cette merveilleuse opportunité de m'exprimer à ce VipFound Connect 2021. I give thanks to the Vip to give me that opportunity to express myself in that VipFound Connect 2021. Il faut dire je suis Vicicilla de la Côte d'Ivoire. I'm Vicicilla from Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé avec cette merveilleuse opportunité depuis 2010. I sign up in that wonderful opportunity since 2010. Il faut dire avant de commencer Cunet d'abord je suis né dans un petit village de la Côte d'Ivoire. Before signing up in Cunet I'm from a small village of Côte d'Ivoire. Et je suis né dans une famille très pauvre. I'm born in a poor family. Et même mon papa peut s'acheter un vélo d'autour de 25 000 ou 50 dollars ne pouvait pas le faire. Even my father just to buy a bicycle for 50 dollars he cannot do it. Et dans le village où je suis né il faut dire vraiment je n'avais jamais vu une ville dans mes yeux. Et je suis allé à l'école. Et c'est quand je suis arrivé au collège que j'ai vu la ville pour la première fois. Et quand j'ai eu mon deuxième diplôme. Je voulais aller à l'école mais je ne pouvais plus aller à l'école parce que la famille était pauvre. Donc je devais chercher juste un petit concours. Pour travailler juste pour aider ma famille. Voilà comment je suis venu dans la capitale de mon pays. Et j'ai passé les concours de 2004 en 2010. Et à chaque moment j'échouais au concours. Et toute ma famille pleurait. Parce que j'étais le seul espoir. Et en 2009. C'est là que quelqu'un m'a parlé la première fois de QNET. Et il a voulu m'inviter au bureau. Mais je n'avais pas compris l'opportunité. Comme il l'a détaillé un peu, j'ai commencé à expliquer aux gens. Et j'ai commencé à dire que c'était un arc. Mais mon frère qui m'a présenté le business. Tous les jours, il sortait matin bonheur. Et il rentre le soir. Il s'habillait très bien. Et il m'a laissé juste pendant un an comme ça. Et après une année. Il m'a réinvité au bureau. En me disant de venir voir son commerce. Moi je pensais qu'il vendait dans un magasin. Il m'est arrivé là-bas. Mais on m'est fait rentrer dans un bureau. Et on me présente le business. Et on commence à dire qu'on est payé en dollars. Et après l'explication du plan. J'ai dit je vais faire le business. Mais mon problème était où on avait l'argent. Mais mon frère avait déjà préparé le plan. Puisqu'il connait toute ma famille. Il m'a dit ta famille est très pauvre. Vous devez vous endetter faire ce business. Parce que ce business va nous permettre de construire un village. Parce que ce business va nous permettre de construire un village. Et il m'a pris. On allait appeler mes parents. Et il m'a pris. Et on a mis la pression sur eux. On a mis la pression sur eux. Et ils ont cherché une dette. Et ils m'ont envoyé en trois jours l'argent. Et pendant trois jours, j'ai obtenu l'argent. Mais quand l'argent est venu. Je ne voulais plus faire le business. Et mon frère m'a dit allons maintenant puisque l'argent est là. Je lui ai dit non, je suis malade. Il faut qu'on attende un peu. Et il m'a mis beaucoup de pression. Parce que j'avais expliqué le business aux gens. Qui me disaient que c'était un anarque. Qui me disaient que c'était un vol. Mais je ne voulais plus dire à mon frère que je ne fais pas. Je cherchais une autre idée. Pour faire une autre chose. Mais mon frère m'a mis tellement la pression. Il parlait de la pauvreté de ma famille. Et il m'a parlé de ce que le business va faire. Et il m'a mis la pression. Pendant une journée. Parce que la question je me posais. Et s'il fait le business que ça ne marche pas. Mais mon frère m'a tellement mis la pression. Que pour me débarrasser. Je suis allé au bureau avec lui. Et j'ai fait mon achat. Après l'achat. Ils m'ont fait la formation. Je suis traîné. Dans la formation je n'avais rien compris. Et quand j'ai fini de démarrer le business. Quand j'ai fini de démarrer le business. Mon code battait fort. Ma route était très vite. Parce que pour moi c'était une erreur que j'avais faite. Je me disais mais j'ai jeté l'argent de mes parents. Mais mon frère tout le jour il m'a chauffé pour venir au bureau. En réalité quand j'ai démarré le business. En réalité quand j'ai commencé le business. Je venais au bureau. Je venais au bureau. On m'a dit de faire la liste. Et je m'a demandé de faire la liste. De sectes d'influence. De sectes d'influence. De ceux qui sont proches de toi. Et ceux qui sont proches de toi. Je fais la liste. Je présentais. Je venais au bureau. Mais je n'avais aucune raison pour faire le business. Je ne savais pas pourquoi je venais au bureau. Je venais juste parce que je n'avais rien à faire. Et quand on me disait présente tes proches. Je ne voulais pas présenter mes proches. Parce que je me dis si je les présente qu'ils échouent. Ils vont m'accuser. Donc je prenais les gens qui sont loin de moi. Et je les présentais parce qu'il fallait présenter. Et à ce moment là. On attendait encore un résultat de nos concours. Et le 13 février. Le résultat de nos concours de police est sorti. Et j'ai été admis. Et malheureusement. Et après quelques jours. Ils ont annulé le concours. Il faut dire qu'ils étaient très découragés. Parce que j'ai commencé à me poser des questions. Parce que j'ai demandé beaucoup de questions à moi. Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je n'ai pas de chance ? Pourquoi je n'ai pas de chance ? Je faisais des présentations. Je faisais des présentations. Donc quand ils ont annulé le concours. Quand ils ont annulé le concours. J'étais obligé de venir au bureau tous les jours. Je suis obligé de venir au bureau tous les jours. Et j'ai commencé à suivre les informations. Et j'ai commencé à suivre les formations. J'ai fait 20 présentations. J'ai eu 0 achat. 0 purchase. 40 présentations. 40 présentations. Il y a eu 0 achat. 0 purchase. J'ai fait 50 présentations. 50 présentations. Il y a eu 0 achat. 0 sign up. Un moment donné. At a certain point. Je me disais que moi je n'ai pas de secte d'influence. Je me disais que moi je n'ai pas de secte d'influence. Parce que le business, on me disait que ça marche à la secte d'influence. Et j'ai présenté à tous ceux que je connaissais. So I present the business to all the people that I know. Et ils me rejetaient. And they rejected me. Parce que juste je ne croyais pas aussi au business. Because I did not believe in the business. Je présentais juste comme ça. I just presented the business. Pour voir qui va me suivre. To see who's going to follow me. Qui ne va pas me suivre. Or who's going to follow me. Et chaque jour je venais aux formations. And every day I come to the training. Et j'ai commencé à faire des recherches sur QNET. I started to make some research on QNET. Et j'ai compris qu'il y a des produits à QNET. And I understood that there are some products in QNET. Tels que les montres. Such as the watches. Tels que les plans de voyage. Such as the holidays. Et il y avait plusieurs autres produits. And there were so many other products. Tels que les biodies. Such as the by-dies. Tels que les chi-pandas. Et en faisant des recherches. J'ai compris le plan commercial. Je me suis dit. Mais même sans QNET, ces produits-là sont vendus. Parce que la question que je me posais. Et si QNET tombe. Et j'ai pris 9 mois pour comprendre le business. Parce que je venais toujours aux formations. Et j'ai eu la raison pourquoi faire le business. Parce qu'il y a eu une première formation en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a eu une première formation en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a eu une première formation en Côte d'Ivoire. Où Chief Patman est arrivé. Où Chief Patman est arrivé. Il a rendu son témoignage. So he shared his story. Parce qu'à cette formation, je ne voulais pas venir. Parce qu'à cette formation, je ne voulais pas venir. Mais il a dit comment lui, il est né d'une famille pauvre. Comment il a commencé le business. Et quand il a commencé à rendre son témoignage. Et quand il a commencé à rendre son témoignage. Je n'en avais pas encore deux. Je n'avais pas encore deux. Mais en fait, deux réalités de vie qu'il parlait. Mais based on the reality of his life he's talking about. J'avais traversé la même réalité. I went through the same realities. Et il a dit que lui, aujourd'hui, il a réussi. And he told me that today, that he succeeded. Et c'est à partir de là. And based on that moment. J'ai pris la décision. I took the decisions. To do the business. Après quelques jours, il y a eu mes deux partenaires. Just after a few days, I got my two partners. Et j'ai forcé mon petit frère à abandonner les études. And I pushed my junior brother to forsake this school. Aujourd'hui, mon petit frère a devenu vie facile dans le vie. And today, my junior brother became reconciled in the business. Et après cette formation, j'ai commencé à avoir des résultats. And after that training, j'ai commencé à avoir des résultats. J'ai commencé à avoir des résultats. J'ai eu quelques cent personnes dans mon réseau. I got some hundred people in the network. And from hundred to six people. And from four hundred people. And j'ai commencé à gagner des commissions. And I started to earn commission. And j'ai acheté ma première voiture. And I bought my car. Mais après cela, il y a beaucoup de débuts qui sont arrivés. Il y a tellement de challenges à faire. Où les Junos parlaient mal des climates. Où il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans nos pays. Et il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans nos pays. Et certaines personnes ont commencé à abandonner le business. Beaucoup de personnes ont abandonné le business. Et j'ai dit à ma directe, ce business on doit réussir. Parce que je n'ai jamais eu ma raison de faire le business. Parce que je ne savais pas pourquoi je faisais le business maintenant. Et à chaque moment, on était au bureau. Et à chaque moment, on faisait la présentation. Et à chaque moment, on partait aux formations. Et à chaque fois, on continue de trading. C'est d'assez en 2013. En 2013. Il y a eu une autre formation en Côte d'Ivoire. Et il y a eu une autre formation en Côte d'Ivoire. Et cette formation. Et cette formation. Il y a eu l'arrivée de Vipi Adli. Et Vipi, Ibn Abbas. Où ils ont rencontré les témoignages. Ils ont parlé de One Ticket. One Way. Et ils ont parlé d'une seule option qu'il faut avoir pour réussir. Je me suis engagé encore. Je faisais le business. Mais il faut dire à moi. J'avais engagé toute ma famille dans ce business. Je n'avais plus ma voiture. Je n'avais plus rien. Je n'avais plus de commission. Alors que quand le business marchait. Moi, je faisais partir l'argent au village. Mais je n'avais plus rien. Et j'étais dans une maison. Où je n'arrivais pas à payer la maison. Et cela a beaucoup de l'idée en quoi abandonner le business. Beaucoup de l'idée en abandonner le business. Et un moment est arrivé. Je voulais abandonner le business. Parce que je me disais en direct que je n'ai pas la chance. Je me disais en direct que ce n'est pas le meilleur moment. Je regrettais. Mais la seule chose qui me maintenait dans ce business. J'avais engagé ma famille dans ce business. J'avais engagé mes parents dans ce business. J'avais engagé mes parents dans ce business. J'avais engagé des diners dans ce business. J'avais engagé mon direct dans ce business. Donc si on pardonne, qu'est-ce que ces personnes ont dû dire? Et c'est ce qui me maintenait dans cette entreprise. Et toute la famille pleurait sur mon dos. Et toute la famille pleurait sur ma tête. Il faut dire qu'à un moment, je regrettais. Je partais à la maison. J'avais les larmes aux yeux. J'avais des larmes aux yeux. Je n'avais plus rien dans ma peau. Parce que je n'avais rien dans ma peau. Et ils nous ont dit. Il y a une formation. Au Burkina Faso. Qu'on appelle le Revicon. Je n'avais plus rien. Et j'ai appelé mon petit frère. Je l'ai dit, il faut appeler les parents. Je lui ai dit qu'on doit acheter ordinateur. Parce que si on allait parler de QNED. Ils n'allaient pas nous envoyer l'argent. Et quand mon petit frère a appelé. Quand c'était une affaire d'études. Mes parents ont fait venir de l'argent. Et je suis allé à ce Revicon. Et au moment où je partais à ce Revicon. J'étais en dette plus de 4 millions. Environ 8 000 dollars. J'étais dans le désespoir. J'étais dans le désespoir. Et c'était la seule option. Où je me suis dit. Ce business est bien là-bas. Que ça n'a plus marché. J'arrête. Et quand ils sont arrivés à cette formation. Quand je suis arrivé à cette formation. Il y a eu le VPI Atlee. Il y a eu le VPI Tiji Quintana. Ils ont rencontré comment ils ont démarré ce business. Ils ont rencontré les difficultés qu'ils ont traversées. Et ils ont rencontré qu'ils ont commencé à gruner avec d'être. Et ils ont rencontré qu'ils ont réussi aujourd'hui. Et ils nous ont dit qu'ils ont succédé aujourd'hui. Mais quand les gars parlaient dans cette salle. Mais quand les gars parlaient dans cette salle. Je suis tombé en trance. Donc j'ai eu les larmes aux yeux. Et j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que c'est de mon histoire ils parlaient. Parce qu'ils parlent de mon histoire. Et ils ont dit qu'ils ont commencé à gruner. Et les dollars d'un client ont commencé à gruner avec d'être. Je me suis dit qu'ils ont commencé à gruner avec d'être. Je me suis dit qu'ils ont commencé à gruner avec d'être. Et ils ont réussi. C'est moi que je vais réussir. Et j'ai pris la décision. Quand je suis au Burkina Faso. J'ai eu la passion. J'ai eu l'énergie. donc ma croissance a été élevée j'ai commencé à appeler mes diners et on a commencé à faire des achats je suis passé à 250 dollars la semaine à 500 dollars à 1000 dollars et mes résultats ont commencé à monter et j'ai commencé à payer ma maison et tout a commencé à aller et tout va être bien à ce moment-là, j'ai commencé à me réaliser et j'ai acheté une deuxième boîte et j'ai acheté une voiture dans ce business et je me suis engagé dans ce business et après cela on m'a dit il y a le beacon c'est très bon et mon rêve dans ce business c'était de voir un jour Dato Stripiger et Joseph Bismarck parce que mon premier fils je l'ai appelé Dato parce que quand ma femme était enceinte c'est là que j'ai connu QNET donc je me suis dit ce fils a apporté bonheur dans ma vie et je suis allé au Vicon mais pour aller à cette formation tout ce avec qui je travaillais ils ont refusé d'aller à la formation beaucoup m'a appelé beaucoup de gens qui m'ont dit rien n'est pas dans ce business mais je dis moi je vais à cette formation et je suis allé au Vicon de Malaisie 2015 quand je suis arrivé dans la salle j'ai vu plus de 16 000 personnes j'ai vu des grands diplômés qui faisaient ce business j'ai vu des personnes âgées qui faisaient ce business j'ai vu des personnes âgées qui faisaient ce business et à cette formation et pour la première nuit la première nuit j'ai salué Dato Stripiger et j'ai mis ma main sur mon cœur et pour vous dire un secret je ne me suis pas lavé cette nuit parce que je me suis mis en bénédiction Dato Stripiger va rentrer à moi mais je me garantis à ce Vicon j'ai vu la grandeur du business quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire je suis passé à 4 000 dollars je suis passé à 5 000 dollars et il y a eu le Vicon de Dubois et il y a eu aussi le Vicon de Dubois j'ai encouragé mes directs à aller faire le Vicon de Dubois et d'autres m'ont écouté ils sont partis à ce Vicon et après ce Vicon mon réseau est passé à 300 chals la semaine 400 chals la semaine et il y a eu le ASB et il y a eu aussi le ISP je suis allé à tous mes directs au ASB le 1 après le ASB 2016 je suis passé à 10 000 dollars la semaine je suis passé à 11 000 dollars la semaine je suis passé à 12 000 dollars la semaine et l'année 2016 j'ai construit ma maison dans environ 500 000 dollars et j'ai acheté ma grosse voiture et j'ai acheté ma petite voiture l'année 2016 le year 2016 mon réseau est passé à plus de 600 chals la semaine et j'ai réalisé tous mes rêves en une seule année 2016 mes derniers rêves j'ai acheté à gagner beaucoup d'argent il faut dire aujourd'hui que vous ne croyez pas en QNET beaucoup tout de QNET les gens ne parlent pas de QNET mais je suis un exemple vivant de QNET mais je suis un exemple vivant de QNET et QNET a changé ma vie et QNET changé ma vie je suis devenu multimillionnaire à QNET mon petit ami a devenu multimillionnaire à QNET et ma jeune homme a devenu multimillionnaire à QNET aujourd'hui toute ma famille se réalise et ma vie est très changeée et on a rencontré beaucoup de chalais et on a travaillé toujours et on continue de travailler et on continue de travailler et l'année 2019 c'était un très grand défi pour moi parce que l'année 2019 le 23 mars ma seule grande soeur qui nous respecte elle est décédée pendant que j'étais à une formation ça m'a vraiment touché et je suis quitté au funérail j'ai commencé à pleurer c'était vraiment compliqué c'était trop difficile pour moi et après trois semaines il y avait le vicomte de la Malaisie donc on devait aller au vicomte de la Malaisie mais en même temps la raison Ghana avait des filles je suis allé là-bas et pendant que j'étais là-bas le 18 avril le 18 avril 2019 on m'appelle je me suis appelé pour dire de rentrer à Abidjan il n'y a pas juste pour venir en urgence en Abidjan je me demande mais qu'est-ce qui se passe on dit il faut rentrer à Abidjan et je me suis dit et je suis rentré à Abidjan et quand je suis rentré à Abidjan mais avant d'entrer mais avant d'entrer il y a quelqu'un qui m'a annoncé il y a quelqu'un qui m'a dit que ma fille elle est décédée ma tata die elle est tombée dans le vicine c'était vraiment très difficile j'ai pris un gros coup c'était la première fois où je pleure d'un autre pays à un autre pays tout est devenu sombre dans ma vie il faut dire ce moment-là c'était le moment le plus difficile j'ai failli devenir fou je suis en train de se faire mais quand vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est fait d'une fille aujourd'hui je ne prie pas Dieu pour que vous vivez ça mais il faut vivre certaines choses pour pouvoir savoir mais quand je suis arrivé à Abidjan quand je suis arrivé à Abidjan ma fille était là ma tata était là tous mes enfants pleuraient parce qu'il y a deux autres garçons qui pleureaient tous les enfants pleuraient toutes ma famille pleuraient et on allait enterrer ma fille et on allait enterrer ma fille ils ont dit que c'était le moment le plus sombre de ma vie c'était le moment le plus sombre de ma vie à ce moment j'ai voulu abandonner le business à ce moment j'ai voulu abandonner le business à ce moment j'ai failli laisser le business tomber j'étais découragé mais la seule chose qui m'a maintenu dans ce business est que j'ai promis à Dr. Srivige et Mr. Joseph Bismarck que je ne vais jamais abandonner ce business et quand je dis quelque chose, je ne change pas c'est la seule chose qui m'a maintenu dans ce business c'est l'une des choses qui m'a maintenu aussi dans ce business je suis devenu espoir de plusieurs personnes il y a plusieurs personnes qui ont démarré ce business et aujourd'hui si j'abandonne ce business qu'est-ce que ces personnes vont devenir et je ne peux pas abandonner ces personnes et c'est la seule personne qui m'a permis de remettre c'est la seule chose qui m'a permis de me réveiller c'est la seule chose qui m'a permis de maintenir et j'ai repris le business aujourd'hui jusqu'en 2021 j'ai réalisé tous mes rêves j'étais zéro personne j'étais une personne qui n'était pas importante mais aujourd'hui il y a mon réseau dans plus de 35 pays aujourd'hui je voyais partout dans le monde entier aujourd'hui je peux acheter tout ce que je veux vous voyez tous ces voitures derrière moi c'est grâce à QNET c'est vrai que vous allez avoir des défis c'est vrai que les gens se moquent du business c'est vrai que les gens critiquent le business mais ce n'est pas ce qui est important vous savez nous avons les meilleurs produits nous avons les meilleurs systèmes nous avons le meilleur système le plus important dans votre vie c'est de savoir qui tu es c'est de savoir ce que tu veux c'est de savoir quel est ton business quand tu connais ton business quand tu connais ton business fais en compte la critique je m'en fous 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 c'est ton business c'est ton business je sais que beaucoup de personnes font ils entendent ce que le business change la vie alors que c'est eux qui doivent changer pour changer l'image de la business mais ce public est passé sur nos rêves ce business est basé sur nos croyances ce business est basé sur nos croyances vous avez fait en compte le jugement n'importe ce que les gens pensent ce n'est pas ce qui est important c'est ce que tu veux qui est important chère networker nous avons la meilleure opportunité au monde nous avons la meilleure industrie au monde nous avons les meilleurs produits mais si vous voulez réussir dans ce business il faut construire ce business sur de long terme il faut avoir des grands rêves il faut avoir une vision parce que ce business on refait des gens on fait venir des gens ce n'est pas comme dans les autres commerces pour que les gens payent ils peuvent partir il n'y a pas de problème dans ce business ce qui est important dedans c'est le partenariat il ne s'agit pas d'avoir des achats sur le bord mais pour réussir dedans les gens doivent rester avec toi les gens doivent construire le business sur de toi mais pour construire le business sur de toi il faut leur dire la vérité il faut être honnête parce que quand vous êtes honnête envers eux et que les gens démarrent avec vous les gens restent dans vos réseaux et aujourd'hui pour réussir dans ce business et aujourd'hui pour réussir dans ce business il faut que ceux qui viennent dans votre système il faut qu'ils réussissent parce que si ils ne réussissent pas tu ne peux pas réussir aujourd'hui pourquoi j'ai du succès dans ce business parce que ceux que j'ai envoyé dans ce business sont réussis mais pour qu'ils réussissent avec moi il faut respecter les directs laws de Guinness il faut être honnête avec tes prospects il faut être honnête avec tes directs il faut être honnête avec tes directs il faut parler de futur il faut parler de l'avenir je construis ce business toutes ces générations à venir parce que si ce business a changé nos vies aujourd'hui c'est parce que ceux qui ont passé avant nous ils ont protégé le business ils ont travaillé dans l'honnêteté ils ont travaillé au sérieux c'est ce qui fait que le business aujourd'hui a plus de 22 ans et que nous voulons que ce business fasse les 22 ans à venir en Afrique dans le monde nous voulons que ce business profite à nos petits enfants mais pour cela il faut dire la vérité il faut être honnête que les gens soient d'accord qu'ils ne soient pas d'accord ce n'est pas un problème mais c'est ton attitude quand nous tous sommes à commencer ce business les gens qui nous disaient non les gens qui nous refusaient quand nous avons eu leur passion on les a référés dans ce business pour réussir dans ce business il ne faut pas vouloir chercher à envoyer les gens pour changer ta vie parce que quand tu veux envoyer les gens pour changer ta vie ils ne te suivront pas mais pour réussir dans ce business si les gens sont sûrs que vous êtes sûrs de vous et que vous pouvez les amener à réussir et que vous pouvez les amener à réaliser la règle ils vont vous suivre donc pour réussir dans ce business c'est la croyance en vous c'est la croyance en vos rêves c'est la croyance en vos leaders et c'est la croyance en vos prospect et c'est la croyance en vos directs ce n'est pas le marché qui a le problème ce n'est pas le terrain qui a le problème c'est votre attitude qui a le problème si tes résultats ne bougent pas bien c'est que tu n'as pas la bonne attitude vous savez, j'ai fait le business pendant 9 mois je n'avais pas deux je n'avais pas de résultats alors que j'avais beaucoup de prospects voilà, j'ai beaucoup de prospects mais pourquoi après tout a changé parce que ma croyance a changé parce que mon attitude a changé parce que j'ai eu une raison à faire ce business je n'ai pas une raison pour faire ce business je n'ai pas de gens pour réussir dans ce business vous devez croire en vous vous devez croire en vos rêves et vous devez croire en ce que vous faites le plus important dans ce business je reviens sur ça ce n'est pas ce que les gars disent ce n'est pas ce que les gars pensent ce n'est pas ce que les gars disent n'importe quoi les gens disent n'importe quoi ce qui juge le business ça ne peut pas définir votre amie et ne déterminer votre futur le plus important dans votre vie c'est de savoir ce que vous voulez c'est de savoir où vous allez c'est de connaître votre business parce que quand ton niveau de performance n'est pas élevé ton réseau ne peut pas être élevé ton réseau ne peut pas être élevé mais quand ton niveau de performance est élevé ton réseau ne peut être élevé ton réseau ne peut être performant il peut suivre toute l'information tel que le VECON tel que le VECON connect tel que le ASB tel que les personnes il faut se focaliser à aider les gens à réaliser leur rêve je crois que cette année 2021 je crois que cette année 2021 je ne sais pas quoi du monde entier ce sera la meilleure année parce que vous pouvez plusieurs personnes à réaliser leur rêve c'est ça l'objetur dans ce business je ne fais plus ce business à cause de moi mais je fais ce business à cause de la vision de nos fondateurs Dato Srivigay et Joseph Bismarck parce que grâce à l'information aujourd'hui a changé de vie et la seule opportunité que je peux donner aux autres c'est de les aider à réaliser leur rêve donc j'ai été rendu de vous faire cette ma belle vidéo et je vous aime beaucoup que ce VECONNEC soit le changement pour vous et si vous changez vous allez changer votre région si vous changez vous allez changer votre pays si vous changez vous allez changer d'où vous venez et un monde de la famille tout revient ce n'est pas ça le problème mais c'est ce qu'on décide c'est ce qui peut décider de notre avenir je suis même une famille pauvre aujourd'hui je suis devenu multimillionnaire aujourd'hui mon frère est devenu multimillionnaire aujourd'hui tous mes amis qui m'ont suivi sont devenu multimillionnaire c'est la décision qui croit c'est là où vous allez qui croit c'est là où vous allez qui croit donc je vous aime beaucoup de vie de vie